Bonjour à tous ! Aujourd'hui, World of Danks, une petite vidéo pour vous présenter ce qu'on appelle les guerres de plans, plan war en anglais. Quelque chose qu'on a rarement fait avec la CTFR2, mais finalement on a pas mal de joueurs motivés qui ont été... qui ont permis de nous y remettre un tout petit peu. Alors, les guerres de plans, qu'est-ce que c'est ? C'est basé sur deux principes de World of Danks. Le premier principe, c'est le bastion, le starbouche, etc. C'est-à-dire les batailles en équipe au sein, si possible, du même clan, sinon avec des légionnaires, etc. Et le deuxième principe, c'est le principe de compétition. Comme il peut exister certains tronnoirs, organisé par Wargaming sur le jeu World of Danks. Voilà. Alors, si on mixe les deux, ça nous donne ceci, c'est-à-dire le clan war. Donc, le clan war, c'est donc un principe compétitif, mais au sein du clan. Alors, pourquoi compétitif et pourquoi au sein du clan ? Alors, compétitif parce que c'est vraiment dans l'esprit de la compétition Wargaming. C'est-à-dire que le clan war n'a pas lieu tout le temps. Il ne peut pas être décidé uniquement par une personne du clan ou même juste son commandant. Il faut vraiment en faire la demande auprès de Wargaming. Donc, la plupart du temps, ce sont les officiers de votre clan qui vont pouvoir en faire la demande et organiser ce genre d'événement. Enfin, organiser. En faire la demande, en tout cas, en faire la demande d'organisation auprès de Wargaming. Et donc, inscrire une équipe de votre clan sur une soirée, ou en tout cas, sur certains horaires de clan war. Horaire, puisqu'on ne peut pas participer à de la guerre de clan n'importe quand tout au long de la journée. De la même manière qu'un tournoi sur World of Tanks, vous êtes invité, vous devez répondre à l'invitation. Et ensuite seulement, vous êtes dirigé vers l'écran d'accueil de la clan war, la guerre de clan. Et ensuite seulement, vous pouvez choisir votre char, etc. C'est-à-dire que si votre clan n'est pas au complet, il partira avec des chars en moins. Si votre clan n'est carrément pas à l'heure, il ne partira pas du tout. Il sera déclaré forfait et il risque des sanctions que vous a décidées par Wargaming. De votre équipe. Voilà, ça c'était pour l'aspect purement compétition. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu voir que je suis en lot dans Footgold. Et que j'ai des consommables de grande qualité sur le char. De la même manière, quand je vais me faire tirer dessus, ce qui me semble ne va pas parler du tout. Je vais me faire consomption à la Gold. Et de manière tout à fait, on va dire, précise. Voilà. Donc je reviens sur le principe de la Roi. Donc l'aspect compétition, comme on l'a vu, est très présent. De la même manière, il est présent aussi au niveau des récompenses. Évidemment, c'est bien parce qu'il y a un enjeu qui est bien plus grand que pour les incursions, les bâtions, etc. C'est un enjeu, c'est un enjeu bien plus grand. C'est-à-dire que votre clan, normalement, sur une incursion, etc. Gagne des bouettes. Des bouettes, notamment, qui servent ensuite à faire grossir les bâtiments du clan. Sur votre emboulé clan, vous pouvez aller le consulter quand vous voulez. Et à pouvoir avoir des armes en plus pour combattre en incursion, bastion, etc. Le clan War est organisé de différentes manières. C'est-à-dire que votre commandant ou votre officier qui va organiser le clan War va décider sur quelle région de la carte globale il veut débarquer. Cette région alloue, en fait, une carte pour le combat. Ici, pour notre exemple, c'est mine. Donc, la plupart du temps, le commandant, ou en tout cas le officier, choisit une carte qui sera plus facile pour ses équipiers. Et cette carte, une fois qu'elle est jouée et, on l'espère, gagnée, est l'octroie au clan des réserves supplémentaires qui ne sont pas des bouettes, du coup. Qui sont des réserves supplémentaires pour le combat, pour créer des choses pour votre clan. Donc, des réserves personnelles, etc. Qui vont faciliter la vie dans le clan. Bien entendu, qui dit gros enjeux, dit gros, très gros niveau en face et si possible dans votre équipe. C'est-à-dire que vous tombez rarement en guerre de clan contre des débutants et encore moins contre des gens qui ne sont pas motivés ou qui ne savent pas trop jouer. Vous tombez vraiment sur des gens qui sont un petit peu plus forts, qui sont un petit peu plus réfléchis. Et on va pouvoir le voir d'ailleurs tout au long de cette partie. J'ai par la suite de cette... On va vérifier mais... Regardez les stats et les sites des joueurs qu'on avait à compter. Et je peux vous dire que c'était clairement pas des rigolos. Les gars, c'est pas le genre à jouer une fois par mois. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir à leur manière de jouer que même s'ils sont d'excellents joueurs, ils ne vont pas venir comme le ferait par exemple ce même type de joueur en bastion ou en incursion. C'est-à-dire que leur push, il est motivé, il est repoussé. Et sur le coup, ils ne perdent aucun char. Là où nous, on n'en perd de rien. Vous voyez, j'étais dans le shot. L'artime est bien amochée. Mais mon coéquipé hypnotique était encore full. Et vous avez vu qu'ils ont mis très très peu de temps à le sortir. Alors oui, vous avez une guerre, une progetto, une analyse, une... Oui, mais la manière de sortir les deux chars, elle est très safe. C'est le meilleur mot qui me vient à l'esprit sur le moment. Mais vous avez bien vu qu'ils n'ont pris que deux shots. Là où nous, on a fait en point 6 sur 7 d'un. Voilà, donc pour les gens de leur niveau jouer à ce rythme-là et à cette vitesse-là, ça m'a paru un petit peu... Comment dire ? Un petit peu étonnant. Sur le coup, ça m'a vraiment étonné de voir un rythme de jeu oscillant sur une bataille... qui maîtrise, puisqu'ils sont déjà maintenant à 0-3. C'est ainsi une ancienne couche. Et je pense qu'ils ont un peu de chance, sans vouloir être méchant avec mes pieds de pieds, qu'ils ont hésité bien longtemps vu déjà ce qu'ils ont pu montrer de leur qualité de jeu. Voilà, donc gros enjeux. Je reviens là-dessus. Et technique prudente, approche prudente. Dégâts prudents. Résultats prudents. On sent bien à ce titre-ci qu'il peut assurer la victoire à tout prix et qu'il laisse vraiment rien au hasard pour assurer le résultat. Ce que je peux comprendre au vu de l'enjeu et ce qui est au bout du chemin. Sachant que cette partie était la première de la soirée, pour gagner la région, il me semble qu'il faut affronter 3 équipes différentes et en sortir vainqueur si possible à chaque fois. Donc, c'est un jeu de longue haleine. C'est un jeu à priori plutôt lentement, plutôt stratégiquement. On ne peut pas laisser ça au hasard ou à se dire, « Tiens, ce soir, si on faisait un petit peu en voir, ce serait bien sympathique. » Sachant que je n'ai pas encore précisé un autre aspect de ce mode de jeu. C'est-à-dire que si vous vous rendez maître de cette fameuse région que vous allez conquérir ce soir-là, donc là, pour l'exemple, c'était un vendredi soir, vous remettez en fait le titre en jeu, c'est-à-dire le titre leader de cette région le vendredi soir. Le vendredi soir, vous devez remettre votre titre de leader le vendredi soir de la semaine d'après. Votre région, effectivement, où elle est prise, n'est pas acquise. Elle est une productrice de revenus pour la semaine à venir, mais absolument pas un gage de réussite pour la semaine suivante. Donc, vu l'internet, il va y avoir une équipe qui soit cohérente, qui puisse se rendre libre tous les jours, enfin, tous les jours, pardon, toutes les semaines, le même soir à la même heure. Si vous jouez celle de 21h, vous n'avez pas la semaine suivante, c'est dans plus la même région. Voilà. Donc, si, tout simplement, vous décidez de le faire une seule fois, qui est une nouvelle région qui est une seule fois, selon le nouveau, mais vous ne le maintenez pas pour toujours. C'est-à-dire que cette région-là sera une remise du jeu. Rien délaissé au hasard dans ce mode de jeu, c'est-à-dire que, bah oui, effectivement, les gains peuvent être un peu plus gros, la difficulté est un petit peu plus grande, elle est à la hauteur, on va dire, du gain, et, bah, la manière de le conserver est très... 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 très long de temps et... et, bah, de capacité, puisque vous pouvez me poser plusieurs heures, si on le saurait, vous pouvez le conserver, ce cas. Voilà, la partie va bientôt se terminer, vous avez pu voir qu'ils m'ont perdu, hein, je le disais tout à l'heure, et je reviens là-dessus, c'est un style de jeu très très prudent, même pour une équipe qui est... qui est quand même... C'est un style de jeu qui est très très lent, qui, encore une fois, est très demandeuse en temps, qui est efficace, et qui demande, on va dire, une gestion de la... de la nervosité des joueurs, et de l'allant des joueurs, hein, parce qu'il faut avoir les séparés faciles, c'est un style de patience, c'est un style d'instar un peu... de subi, hein, mais... aucun char, là, on a déjà perdu 5, et... tout simplement par 4, puisqu'encore une fois, ce qui compte, ce n'est absolument pas le nombre de points ici, mais vraiment, la victoire pour obtenir la région. Cette vidéo est maintenant terminée, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une excellente journée.